Ce qui se passe aujourd'hui dans le rift, il n'y a rien par rapport à ce qu'a subi le rift depuis l'essai. Notamment, nous ne savons pas que la population des rifts a fait face à deux puissances colonières, à savoir l'Espagne et la France. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la population des rifts a fait face au bombardement de ces puissances. Des bombardements qui ont même utilisé l'arme chimique. Tout ça, bien sûr, on le débat. Ça arrive, on parle de réparation, de génocide, de pas mal d'injustices qui sont passées à travers le rift. Mais ce qui s'est passé à l'Espagne est rarement évoqué. Un peu aussi évoque la révolution de l'APMA, l'unitaire de la révolution des rifts, celle qui a été conduite par Miquel Moutabé, qui a donné naissance d'ailleurs à une république même éphémère, mais à une république des rifts. Les rifts ont eu à gérer leurs affaires pendant quelques années avec cette république des rifts. Malheureusement, l'alliance internationale qui a été mise en place pour mettre fin à ce mouvement, à cette révolution, à cette volonté de liberté d'arrivée, qui a bien sûr rassemblé la France, l'Espagne et la monarchie marocaine, a fait que ça n'a pas duré longtemps. Alors, pour comprendre un peu tout ça, aujourd'hui, on a invité Mohamed Ayoubi, qui est universitaire et spécialiste de l'équipe de l'EF, des questions de l'EF. Il est à ma zérison, donc avec lui, on va essayer justement de comprendre un peu cette question de l'EF. Et donc, je tiens à le remercier parce qu'il vient de loin pour ça, il vient d'Amsterdam, je tiens à le remercier d'être appréciés avec nous et d'avoir répondu à l'imitation de Mme Zahra. Et je lui laisse bien sûr son total, je ne le laisse pas là. Voilà, je te remercie vous aussi, merci beaucoup pour l'invitation, je vous remercie vous aussi. Merci. Comme Massine vient de dire, le RIF connaît depuis exactement le 28 octobre 2016 un parfum de révolution. Je considère comme un crime d'état, il faut rentrer vite dans le fond du sujet, moi je l'appelle carrément un crime d'état. Et ce n'est pas le premier ni le dernier, ça veut dire, il y a toute une chronologie des crimes d'état au Maroc, dans le RIF. Et celui-là, c'était un crime d'état de plus. C'est pour ça qu'il y a toute la population d'Al-Hikruma qui est sortie le soir même du 28 octobre 2016 pour dire non à la Chogra, qu'on connaît très bien, pas seulement au Tahroukram et pas seulement dans le RIF, mais aussi dans les autres régions, dans les héroformes d'Afrique du Nord. Et je vais essayer, en fait, quand Massine vient de dire, je suis certes un scientifique dans les horizons, mais ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vulgariser un petit peu ce qui se passe dans le RIF, c'est-à-dire, voilà, en utilisant une autre casquette que j'ai, c'est la casquette du journaliste, c'est-à-dire pour vulgariser un petit peu ce qui est scientifique, l'histoire du RIF, etc. et relier tout ça avec l'actualité de ce qui se passe aujourd'hui. Pour comprendre ce qui se passe maintenant dans le RIF, on revient, par exemple, le jour ou le soir du crime. Il y a un poissonnier qui s'appelle Massine Fikri, c'est un jeune de 31 ans qui a essayé de gagner son pain en vendant des poissons, sauf que ce jour-là, tôt le matin, il était avec quatre de ses compagnons dans le port d'Al-Husima. Et l'économie du port d'Al-Husima, c'est, voilà, c'est basé sur, en fait, sur la pêche. Al-Husima, c'est comme, un petit peu, c'est comme GERH en Kabili, c'est la GERH de la Kabili. Et ce poisson, donc, ce monsieur, ce vendeur de poissons, il a acheté sa marchandise d'espavre. Et c'était un 28 octobre. Et l'espadon, dans la période d'octobre, de 1 octobre au 30 novembre, est interdite de pêche. Mais tout le monde sait que l'espadon rentre au port d'Al-Husima. Qui contrôle cette entrée, cette sortie d'espadon ? Bon, pour l'entrée, celui qui contrôle, ce sont la gendarmerie royale ou la marine royale. Ici, la question, pour entrer dans le mixte sujet, comment espadon rentre dans un port et il est vendu au port, sous les yeux de la gendarmerie et la marine royale, normalement, qui devait contrôler cette rentrée d'espadon ? Et la deuxième question, comment cet espadon sort du port après avoir été acheté dans le marché du port ? Alors, la réponse est simple. La réponse est que le système marocain, et surtout dans le RIF, c'est un système corromptu. Après avoir assassiné Moïse Fikri le soir du 28 octobre, broyé dans une benne à roudure, le lendemain, je suis allé au port. Alors, j'ai utilisé mes capacités journalistiques pour faire une petite enquête et vite fait, moi qui est le fils du pays, donc d'Husima, j'ai rentré en contact avec les pêcheurs, avec les vendeurs, avec les marchands du poisson, avec tout. Voilà, avec mes anciens camarades qui sont maintenant, voilà, des cadres d'état, etc. Donc, dans la ville, j'ai facilement accès à l'information. Et voilà, comment l'espace d'en rentre, j'ai vite une réponse, c'est que, par exemple, un capitaine de bateau, il m'a dit, j'ai travaillé 40 ans dans la pêche, j'étais capitaine dans un bateau. Comment ça se passe ? Il a dit, quand on est à la mer, il y a la marine royale ou l'agent de la marine royale qui vient pour le contrôler. Il y a deux gendarmes, deux agents de la marine qui descendent, voilà, au bateau, et me demandent, tout simplement, « Est-ce que vous avez des papiers ? » Et il dit, je réponds tout en souriant, tranquillement, « Quel genre de papiers vous voulez ? » « Je m'en cuirte, je m'en cuirte. » Et le gendarme, ou le monsieur de la marine, il répond aussi, « Ah, c'est un arrêt qui met des lignes aux mains. » Le capitaine de bateau, il dit, je prends exactement 100 dirhams, divisé sur deux, 50-50 dirhams, je donne 50 dirhams à l'un, 50 dirhams à l'autre, et je peux faire ce que je veux. Ça veut dire, je peux pêcher avec n'importe quoi, je peux pêcher de l'espadon, du poule, ou de l'angostine, tout ce qui est interdit, je peux le faire tranquillement. Donc, en fait, c'est comme ça que cet espadon, interdit, rentre au port. Maintenant, comment cet espadon sort du port ? Il sort du port, il y a normalement un policier et un douanier. Et moi, c'est Ficri, ce jour-là. Donc, quand il est sorti avec sa Mercedes-Benz pour vendre cet espadon dans un autre marché, pas dans les grandes villes à Tangier, et ça, c'est toute une filiale, en fait, c'est de la mafia. Ça ne reste pas à Tangier, mais ça vient ici, en Europe. Et ça atterrit dans les assiettes, entre autres, des politiciens, etc. Donc, pour mieux comprendre, voilà, ce qui se passe. Ce policier du port, il s'appelle Amine. Amine, c'est quelqu'un, c'est un toxicomane, donc, qui a, qui gagne, bon, je ne sais pas moi, ça a l'air d'un policier au Maroc, ça doit être... 500 euros, c'est quoi, papa ? Voilà, 500 euros. Mais pour quelqu'un de toxicomane, pour acheter, je ne sais pas moi, 500 grammes de cocaïne par jour, ça va lui faire 50, 60 euros par jour, etc. C'est... Voilà, c'est beaucoup. Il voulait 500 dirhams de... Voilà, de barchiche. Moïsin Fikri n'a pas voulu lui donner ce 70 dirhams, ni ses 4 compagnons. Et, en fait, c'est là où l'affaire a commencé. Moïsin Fikri et ses compagnons sont partis avec l'Europe, parce qu'elles sont donnés ce barchiche, et c'est là où le policier a lancé, voilà, pour poursuivre la voiture de Moïsin. Et non arrêté, sa mercedesse devant et devant le commissariat et le tribunal de première instance, ils ont appelé une benne à ordure de la commune d'Al-Husima. Et là, il y a un certain... Quelqu'un, un agent de l'autorité locale qui dit Et il le dit en arabe dans un pays amazirophan, dans un pays rifanophan. Là, c'est la deuxième grande question maintenant voilà qui gêne un petit peu les rifains et les amazirophans dans le rif. Ce n'est pas que dans le rif, mais dans toute l'Afrique du Nord. là, je pense, en Kaby, c'est la même chose quand vous entendez Darabdine Mou. Je pense que ça ne fait pas plaisir au Kaby, là, des Izzou, à Abjéa. Et là, donc ils l'ont, voilà, ils l'ont broyé dans une benne à ordure. Donc, ce Tramdine Mou, en arabe, avec ce langage de la Chogra, etc., nous mène à quelque chose qui s'appelle l'arabisation. Donc là, je vais voilà, l'arabisation de rue. Comment quelqu'un imaginait, par exemple, nous sommes ici à Paris, imaginez que l'administration ici à Paris, vous allez, on est dans la police dans le 14e arrondissement, vous allez dans, ici, dans un poste de police au 14e, vous trouvez que ce sont des Allemands, ils parlent là-bas allemand. Ils vous parlent en allemand. C'est à peu près la même chose, mais en plus, avec un langage pourri, comme pour être clair, pour voir, pour comprendre ce qui se passe en fait dans le Riff. Cette histoire d'arabisation a commencé dans le Riff, elle a commencé en 1956. Mais ça, c'est la dernière étape, en fait, c'est la dernière étape de l'arabisation parce qu'elle a commencé bien avant. J'ai bien choisi 1956 parce que c'est le départ des Colombes, ça veut dire le départ de la colonisation espagnole et la colonisation française du Riff. Parce que le Riff a été partagé en fait en trois zones. il y avait il y avait la zone espagnole qui était la majorité du Riff et puis il y avait la zone française de l'ouest de l'ouest qui s'appelle en Riff c'est vers Belkane et la zone française vers Ixnaïn la région de Taz-Asté une zone française Tangier c'était une zone internationale donc voilà il y avait un petit peu trois régions britanniques une région francophone une région espanophone et une région internationale mais cette histoire d'arabisation a commencé bien avant a commencé avec l'entrée des premières arabes là je vais passer faire un passage je ne vais pas rester longtemps mais pour bien comprendre cette question c'est cette histoire de Trandemus a à voir avec l'histoire bien sûr il y avait pire que ça cette histoire d'arabisation a commencé au 7ème siècle avec l'arrivée des premières arabes et c'était pire que Trandemus c'était carrément de l'esclavage parce que quand les arabes ils sont arrivés ils étaient des umayyads donc ils se prenaient pour voilà des shofards des descendants des prophètes ils ont un son pur arabe voilà etc c'est comme si et ils ont traité les rifains comme des esclaves et surtout les rifaines et d'ailleurs c'est ce qui se passe aujourd'hui mais autrement par exemple les femmes rifaines elles étaient réduites à des esclaves ils les vendaient dans les marchés des marchés d'esclaves à Mecca et à Madina ou à Damas donc en Syrie ou à Bardal ou l'Irak à 1000 pièces d'or c'est comme ça que l'arabisation a commencé dans le rif ça c'est la première étape la deuxième étape après pour en finir avec ça c'est pour ça que j'appelle ce qui se passe maintenant dans le rif j'appelle la révolution rifaine à Mazir moderne et quand j'ai vu par exemple des collègues etc que ça soit français ou dans les médias internationaux qui parlent d'un parfum de révolution moi je parle carrément de la révolution à Mazir moderne et pacifique bien sûr parce que elle est pacifique qui n'est pas pourquoi ? parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui c'est comme j'ai dit tout à l'heure c'est un crime d'autre chose ça veut dire il y a beaucoup de crimes il y a beaucoup de génocide et ça c'est la goutte qui a déversé le vase c'est une révolution en fait de plus et comme le titre le dit c'est une libération inachevée parce que la révolution a commencé bien sûr avec la résistance avec Diria et Axel etc donc en Algérie et après donc les Amazirs et sans réduire comme je dis à des isclaves et la première révolution Amazir berbère Riffel d'ailleurs aussi parce que ça a commencé dans le Riff mais pas cette fois-ci c'était à Tanger avec avec un révolutionnaire qui s'appelait Maisar Amdrar d'ailleurs que beaucoup de monde ne ne connaissent pas parce que l'histoire officielle ne parle pas de ce monsieur c'est lui qui a mis fin en fait à cet esclavage oriental des Riffins et des Berbères en général et donc il a fait une révolution en 740 il a mis fin à la dynastie Oumayyad donc il a tout simplement dégagé les Arabes du Riff du Sous du Maroc du Rhin de Lusine à l'époque et de toute l'Afrique du Nord il a libéré toute l'Afrique du Nord de ces Arabes orientaux esclavagistes qui sont venus réduire les Amazirs en Afrique du Nord à des esclaves et ce qui se passe aujourd'hui dans le Riff c'est une continuation en fait de voilà de 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 après il y a les idricides qui sont venus avec la même idéologie donc il y a un certain idris premier qui est venu de de l'Orient après la chute des Oumayyad et il a demandé asile politique ou à à Volibulis Volibulis c'était la capitale de l'époque de la Mauritanie Tengitane dans dans le Riff et ce monsieur il a vite fait il a su comment infiltrer un certain Ishaq al-Aurabi ce Ishaq al-Aurabi il a des origines de Sharia donc il est venu lui aussi comme un réfugié après la chute de de Axel et de Dira il lui a donné sa fille Kenza on ne se pensait pas trop est-ce que c'était vraiment sa femme ou c'est juste une esclave de plus comme les esclaves dont on y avait parlé maintenant et vite fait elle est restée cinq ans au pouvoir et après il y a son fils qui a pris le pouvoir qui s'appelle Idriss II et celui-là la première chose qu'il a fait c'est de remercier les Amazirs qui les ont accueillis donc il a décimé la ville de Bolubilis qu'il a accueillie et il a tué son grand-père qui est Ishaq al-Aurabi qui a accueilli Idriss Ier et il a commencé à bâtir une nouvelle ville qui est Fès et c'est là où l'arabisation a commencé donc il a ramené quelques Arabes de Lusie d'autres de Tunis d'autres d'Orient et la vraie arabisation ethnique a commencé dans le Riff la troisième étape c'était la venue la venue des Arabes des Arabes Bédouards au XIe siècle dans le Riff après que les cabines ils ont ramené les incertains Abou Abidallah de la Mecque et ils lui ont donné le pouvoir voilà ils ont joué les mercenaires des Arabes en fait de Abou Abidallah des Fatimis ce sont des chérites ils sont allés prendre le pouvoir à Tunis et de Tunis au Caire et après ces Arabes donc les chérites Fatimis ils ont remercié les cabines qui étaient des harijites ils sont devenus après des chérites et après avoir été remerciés par par le pouvoir du Caire ils sont devenus de nouveau des des harijites et pour les remercier ils ont ramené les Banu Iqbal et les Banu Salim et ça c'est la troisième étape de l'aravisation ils sont arrivés jusqu'au Riff la quatrième c'était après la reconquesta donc 1492 donc il y a d'autres Arabes qui sont arrivés de l'Andalusie dans le Riff on a des villes par exemple où il y a beaucoup d'Andalus comme Tanger comme Tétouane comme Chahou comme Ouijda mais la pire Arabisation c'est à l'arrivée des Français c'est là où ça a commencé vraiment la vraie Arabisation pourquoi ? parce que c'est une Arabisation pourrie c'est une Arabisation idéologique et ça a commencé avec des les nationalistes arabes qui ont eu leur leur formation ici à Paris par exemple ou à Genève etc et il y a un certain Chakir qui est venu dans le Riff en 1930 et c'est là où ça a commencé la vraie Arabisation idéologique plus une Arabisation institutionnelle parce que les Français qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont ils ont commencé à bâtir des écoles modernes mais des écoles arabisées où on apprend bien sûr le français mais aussi beaucoup d'Arabes donc il y a une certaine élite arabe qui a été voilà formée par les Français ce sont eux qui ont qui ont pris le pouvoir en 1956 au Maroc et cette élite donc qui a pris le pouvoir qui a commencé à former les nouveaux administrateurs du Maroc et ça donnait quoi ? ça donnait un langage comme Tandemmo Seriaudio Khabar etc et ce sont ces gens-là qui nous gouvernent maintenant et ce sont ces gens-là qui ont voilà qui ont massacré en fait les les rifins là je parle de voilà j'ai parlé du langage de ce langage de Tandemmo et cette histoire d'arabisation ça vient d'où pour avoir une idée déclaire et à côté de cette arabisation linguistique il y a une autre arabisation qui est l'arabisation par des génocides et le premier génocide dans le rif le grand génocide s'est produit en 1898 dans la région des tout simplement parce que les rifins ils sont rentrés en contact avec les français parce que les français étaient en Algérie vers 1830 et les halawits au maroc ils n'avaient pas beaucoup de contact avec les français ça veut dire ils ils ne maîtrisaient pas les langues etc pour les halawits pour rentrer en contact avec les français il fallait un algérien il fallait un algérien qui servait d'interprète d'intermédiaire d'interprète etc mais les rifins après l'arrivée des français en Algérie les rifins ils sont partis vers vers l'Algérie pour travailler donc ils travaillaient à Oran le porcel par exemple c'est eux qui ont bâti le porcel ce sont les rifins sous sensé c'est le plus et ça ça n'a pas plu au pouvoir central que les rifins rentrent dans un contact direct avec les européens et c'est là où ça a commencé la politique génocidaire du pouvoir marocain dans le rif donc en dissimant carrément toute une région qui s'appelle Kepru en 1898 à l'époque de Sultane Abdelaziz à lui le deuxième génocide ça c'est plus grave parce que c'était à l'époque en 1925 c'était pendant la république du rif donc le rif était indépendant en 1921 avec la révolution d'Abdel Karim al-Khattavi et c'est là où c'est la troisième grande révolution comme je dis après la révolution de Messe al-Amda en 1740 et la deuxième révolution de un monsieur contre les éducides qui s'appelle qui s'appelle Nisa ibn Abdel Afia et la troisième grande révolution c'est la révolution d'Abdel Karim et là c'était vraiment un le plus grand génocide qu'a connu en fait le monde parce que c'est la première fois qu'on va utiliser des armes chimiques contre une population donc civile au monde la première fois certes c'était ici en Europe c'était dans la première guerre mondiale mais c'est la première fois qu'on lance des bombes chimiques par des avions par l'aviation et ça c'était un vrai désastre dans le RIF que le RIF il subit toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui donc les conséquences de cette guerre chimique parce que 80% des cas de cancer au Maroc c'est dans la région du RIF et c'est dans cette région du RIF par exemple que le soulèvement on voit cette révolution ce soulèvement à Al-Hassima et dans les autres régions du RIF en fait qui ne demandent pas beaucoup de choses ici par exemple en France si on voit des gens qui sortent dans la rue pour demander en fait des droits fondamentaux ils demandent une université et un centre hospitalier pour voilà spécialisé en cancer et un centre hospitalier universitaire mais le pouvoir marocain il a une politique génocidaire contre les RIF ça veut dire pour eux les RIF ce sont des rebelles il faut voilà les décimer linguistiquement culturellement et même avec des génocides donc ethniquement si c'est possible et c'est pour ça qu'une grande majorité des RIF après un troisième génocide qui s'est passé en 1958 59 cette fois-ci avec la révolution juste qui est venue juste après l'indépendance sauf que là la population RIF est décimée cette fois-ci par pas par les armes chimiques comme comme 1925 mais ça ressemble un petit peu c'est d'une à palme cette fois-ci et c'est avec l'aviation aussi et avec l'aide de des français des aviateurs français parce que le Maroc il vient d'avoir l'indépendance en 1956 et c'est les français qui ont aidé les marocains voilà a décimé cette population RIF en 1958 et 59 ça c'est les grands génocides et revenons après il y a d'autres crimes d'état c'est pour ça que j'ai dit avec moi c'est un crime de trou donc 1956 il y a une vraie politique d'arabisation mais idéologique c'est-à-dire le berbère est interdit à l'école les français commençaient quand même même s'ils ont mené une politique d'arabisation ils ont commencé en 1913 à l'institut des études supérieures à Rabat à receigner le berbère en 1913 c'est la même année où Abdel Karim Al-Khattab enseignait le berbère Améliya donc il était enseignant du berbère dans l'académie du berbère Améliya en 1913 1914 et il avait en 1926 21 déjà une politique de mener un certain équilibre dans l'enseignement ça veut dire il voulait enseigner le berbère et que le berbère soit une langue d'état et il le disait il le disait carrément donc il était par exemple dans la les premières instances de l'institution du RIF et dans un appel aux nations du monde déjà en 1921 il disait il ne se considérait pas comme Maroc il disait nous ne sommes pas des Marocains ça veut dire nous sommes des RIF des Amazirs et on veut notre indépendance linguistique mais l'indépendance politique aussi il voulait moderniser le RIF pour que le RIF voilà devienne un état nation un état moderne etc mais la révolution pour que le RIF un état